Vous êtes Lyonnais, vous ? Ben oui ! Quelle est la spécialité de Lyon ? La soie. La soie, évidemment. La soie, absolument. Le foulard de soie. Une des spécialités de Lyon. Il y en a tellement. Il y a les Lyonnais aussi, la gastronomie, exactement. La gastronomie, tout est Lyonnais. Alors, le foulard de soie, c'est l'accessoire. Le foulard, de manière générale. Mais en soie, c'est... Mémère ou branchée. Voilà, on peut passer de mémère à totalement branchée. Oui, mais alors, on le noue comment ? C'est tout le problème. On en revient toujours au problème, le nœud. Alors, comment ? L'air de rien, emballé dans un paquet cadeau. J'adore. Vous avez un défi chronométré. Nous expliquez comment on porte un foulard, tout simplement. Bon, Marianne, je ne sais pas si vous aimez les foulards. Est-ce que vous en portez ? Énormément. L'été, l'hiver, dans les cheveux. Je vous adore. Alors, c'est vrai que nous, à CCBB, on adore les foulards. C'est quand même un accessoire intemporel qu'on peut porter de manière complètement différente en été et en hiver. On en a déjà parlé. Je vous ai déjà montré comment nouer le foulard au niveau de votre tête, faire des très jolies choses au niveau de votre coiffure. Comment nouer d'accessoires au poignet. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais un défi chronométré. Je vais vous montrer comment nouer le foulard en petit top d'été. Vous êtes prêts ? On l'a. Allez, Marianne, Stéphane, vous êtes prêts ? On y va. On y va, c'est parti. Audrey, Janane, venez avec nous. Vous allez servir de modèle. Marianne, si vous voulez vous mettre à gauche, vous allez avoir Janane comme modèle. Bah oui, je ne sais rien faire. Et Stéphane va avoir Audrey comme modèle. Je n'ai pas résisté. Le modèle n'est pas mal, mais alors je ne sais pas nouer. Alors regardez, je vous explique le principe. Vous avez des foulards devant vous. Regardez sur les écrans, le résultat final s'affiche. Vous avez 30 secondes. Vous êtes prêts, concentrés. Je lance le chrono, c'est parti. Allez, les équipes. Allez, quel foulard vous prenez déjà ? Alors, c'est quoi ? C'est un grand rectangle ? Qu'est-ce que vous faites ? Marianne, je vois que vous êtes partie. Alors, vous commencez par quoi ? Ah oui, vous vous enroulez, vous faites des nouages. Alors Stéphane, Audrey, qu'est-ce que vous faites ? Alors déjà, regardez, regardez. C'est fait, c'est fait. On commence par toi. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble ? Allez, c'est ça. Un, stop, on arrête. Oh là là. Franchement. Alors maintenant, Audrey, on lâche les mains et on voit le résultat. Je tiens bien, je pose. Alors, c'était très facile. Vous allez voir, mesdames, qu'en moins de 30 secondes, on peut se faire un petit tableau. On est bon, on est sympa et très facile sur la plage. Regardez. Alors, je vais reprendre le foulard. Je vais vous montrer la technique. Est-ce qu'on a gagné le point ? Oh, écoute, est-ce que tu crois que ça ressemble à ce que j'ai prévraie ? Oui, c'est un petit top. C'est un petit top. C'est un petit top. C'est un petit top. Alors, déjà, pour faire cette démonstration, il faut un grand foulard. Ça, c'est important. Le vôtre est beaucoup plus grand. Regardez. Non, mais c'est vrai. Ça fonctionne pareil, Stéphane. Non, ça ne fonctionne pas pareil. Vous voulez faire sa démonstration sur celui-ci ? Le mien, il est tout petit. Oui, nous, les deux, ils sont tout petits et l'autre. Non, mais Stéphane, Audrey, il est plus un mètre sur un mètre. Ça fonctionne très bien. Oui, mais c'est par rapport à la taille du buste. Regardez. Donc, on prend un grand foulard d'un mètre sur un mètre. On le met en triangle. On fait une pointe. Et on prend le bout, tout simplement. On commence par le tour de cou. Attends, je vais me mettre là, peut-être. Si tu peux te mettre au milieu. Hop, on prend de chaque côté. On fait un petit bout. Tout ça. Regardez. Comme ça. Hop. Vous saviez, vous, le publier. C'est un joli triangle. On ressort. Moi, je ne suis pas douée, moi. Et ensuite, on le place. Je ne peux pas tout savoir faire. Tout bien, juste comme il faut. C'est tellement simple. Et on noue derrière. Et c'est terminé. On se fait un joli donu. Ça fait un donu ralissant. C'est vraiment très joli. Alors, regardez. Alors, la petite astuce quand même pour ce type de nouage, c'est de choisir un foulard qui est à peu près imprimé de la même couleur sur le devant, derrière. Sinon, on a trop de différences de couleurs, de contrastes. Ça ne fonctionne pas. Et là, c'est un foulard, en gros, d'un mètre sur un mètre. Mais si vous voulez être dans la tendance du moment, c'est-à-dire porter des tops un peu plus courts, il suffit de prendre un foulard plus petit, exactement comme celui que je vous avais donné, Stéphane. Et du coup, vous êtes en danse. Alors, juste là, sur la robe, Caroline. Sur 30 secondes, ça fonctionne. Là, sur la robe, ce n'est pas très synchro, mais sur un jean, comme tu l'as montré, là, ça fonctionne très bien. Quand vous voulez vous habiller un petit peu sur une petite robe, une jupe crayon, ça fonctionne également. Alors, moi, j'ai une astuce pour vous. Si vous voulez utiliser cette technique pour sortir le soir, il suffit de l'accessoiriser grâce à deux bagues. Regardez, je vous ai fait la démonstration. On a le résultat final. Vous allez simplement mettre les bagues au début, dans les petits triangles. Vous les glissez à ce niveau-là, exactement. Ça donne un côté bijou très raffiné. Si elles sont un peu grosses, vous faites simplement un petit nœud pour les maintenir. Et du coup, vous avez un top qui est complètement différent. Très, très sympa. C'est très bon. Et vous pouvez même affiner les bretelles en les tournant. Et du coup, ça donne un top très fin, très raffiné. C'est ce que disait Marianne. C'est une très bonne idée parce que du coup, vous détournez les accessoires pour les personnaliser. Très bien. Merci, Caroline. Merci, Marianne. On retrouvera évidemment le mode d'emploi de ce foulard en top sur frangé.fr. Flash CCBB.